Bonjour, le but de cette capsule est de vous expliquer comment créer un mot de passe robuste. Nos mots de passe protègent ce que nous avons de plus important, alors pourquoi ne pas commencer à l'école à se créer un mot de passe sécuritaire. Après tout, ce mot de passe suivra l'élève tout le long de son parcours scolaire et peut-être même bien plus longtemps. Souvent nos mots de passe faciles trop simples et peuvent être piratés très facilement. Les élèves ne veulent surtout pas avoir leurs informations personnelles ou leur identité volées par un pirate. Alors comment faire pour se créer un mot de passe facile à mémoriser pour être utilisé aisément, mais difficile à être piraté? Je vais commencer par vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Un mot de passe robuste ne devrait pas contenir d'informations sensibles, c'est-à-dire aucun nom et prénom complet, adresse, numéro de téléphone et date de naissance. Évitez aussi les mots de passe contenant des lettres et des chiffres qui se suivent. C'est trop simple. Mots de passe 1, 2, 3, 4, c'est à éviter. Quoi faire alors? Pensez à plusieurs mots, donc on appelle ça une phrase de passe. La phrase de passe devrait faire du sens pour l'élève afin qu'il s'en souvienne. Donc, si l'élève regarde des objets dans son entourage, pense à ses passions, ses intérêts et qu'il peut ainsi former une phrase, ce sera beaucoup plus simple pour lui de le retenir. Voici les règles du Centre de services scolaire de Laval pour le mot de passe robuste. Celui-ci doit contenir un minimum de 12 caractères sans espace et trois éléments parmi les quatre suivants, donc une majuscule, des minuscules, un chiffre et ou des caractères spéciaux. On va regarder quelques exemples. Si un élève ou une élève aime particulièrement les fraises et les biscuits, l'élève pourrait choisir comme mot de passe « biscuits et fraises 2 ». Le 12 caractères minimum est respecté et nous avons comme critère la majuscule, les minuscules et le chiffre, ce qui comptabilise trois critères dans les quatre demandés. Voici un autre exemple. Un élève qui affectionne le basketball et son athlète favori est le 42. Il pourrait écrire « le basketball 42 ». On a aussi le 12 caractères minimum respecté, les minuscules, la lettre majuscule et les chiffres. Un dernier exemple pour la phrase de passe. Mon chien Jap, donc un élève qui aurait regardé autour de lui, aurait vu ça, dit « ah oui, ça va être facile à retenir, c'est plus difficile à pirater ». On a la majuscule, les lettres minuscules et cette fois-ci le caractère spécial du point d'exclamation. Le 12 caractères aussi a été respecté. Ce n'est pas tout de se créer une phrase de passe ou un mot de passe robuste. Il faut aussi le protéger. Donc, il faut penser se déconnecter de notre station, de notre ordinateur chaque fois qu'on termine de travailler. Il faut aussi éviter de coller des petits papiers sur des cahiers, sur les ordinateurs ou les iPads pour cacher notre mot de passe. Il est préférable de le mémoriser. Un petit rappel aussi pour les enseignants des classes de préscolaire et premier cycle, vous ne devriez pas choisir le mot de passe très similaire pour l'ensemble de vos élèves de votre classe, même si cela semble vous sauver du temps. C'est une pratique qui n'est pas très éducative et qui devient facile à deviner pour d'autres élèves de l'école et donc les informations personnelles de vos élèves ne seront pas protégées. Finalement, lorsqu'on suit ces règles, il devient beaucoup plus difficile pour une personne mal intentionnée de voler vos informations ou même d'ursuper votre identité.